Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes, ici Marika Lemay, moi je vous aide à développer votre potentiel créatif de façon simple et amusante avec les produits Stempena. Donc aujourd'hui, je n'étais pas supposée faire de vidéo là-dessus, mais quand j'ai posté ça sur Facebook, j'ai eu une tonne de réactions. Donc ce n'est pas un papier acheté, c'est un papier design que j'ai fait moi-même avec la technique de masquage qui est hyper facile. Et restez avec moi parce qu'à la fin, je vous montre quatre pages que j'ai faites avec ça différentes. Quatre feuilles, pardon, de papier design maison. Alors j'ai utilisé le jeu Doux Réconfort ici qui fait absolument fureur. Pourquoi? Alors c'est un nouveau type d'étampes qui est vendu par Stempena. On appelle ça des étampes HD, haute définition. Vous allez voir ici que ces deux là, on a l'impression que c'est véritablement comme une photo qui a été prise, qui est tellement détaillée. Donc c'est un nouveau type d'étampes. Et regardez les beaux vœux qui sont avec différentes calligraphies. Vous allez pouvoir faire de la texture ici, celle qui aime le mix média. Et puis une autre ici aussi pour faire des textures. C'est de toute beauté. Je l'attendais depuis longtemps. J'oubliais tout le temps de le commander, mais ça a été wow! Mon premier coup de cœur dans le catalogue à peu près, dans les premiers. Alors je vous montre parce que c'est vraiment, vraiment facile. J'ai tellement étampé dernièrement que je n'ai plus de papier Murmure Blanc. C'est impossible pour moi. Donc je pars d'un très vanille ici. Le beau papier de Stempena. Si vous n'avez pas des bons résultats avec vos étampes Stempena, il y a deux raisons. Soit vous ne prenez pas les angles Stempena ou soit vous ne prenez pas le bon papier. Notre papier cartonné, il est calibré pour accueillir l'encre d'une façon extraordinaire. Donc celles qui n'ont pas des bons résultats, c'est tout le temps à cause de ça. Autre chose, avec les étampes en 3D, il faut garder en tête que, comme avec d'autres types d'étampes aussi, si votre tampon d'encre est super ancré ou trop ancré ou pas assez, vos résultats vont varier, c'est normal. Mais si vous avez un tampon qui est ancré correctement, pas trop peu, ça va super bien aller. Alors j'ai essayé dans plusieurs couleurs que je vous montre à la fin. Et aujourd'hui, ensemble, on va prendre Grenouille-Guillerette, Limonade à la Limette. J'ai le goût de prendre Rouge-Rouge et puis Coquelicot, ici, Calico-Coquelicot. La première étape, quand on veut faire la technique de masquage, c'est d'utiliser des post-it. Donc les post-it réguliers peuvent fonctionner très bien. Moi, j'aime bien ici, quand j'en fais de façon intensive, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de masquage là-dedans. J'aime bien les feuilles qui sont totalement adhésives. Donc c'est encore par la marque post-it, mais vous voyez cette petite indication-là quand vous les achetez. Il y en a qui m'ont dit qu'en France, vous n'avez pas ça. Vous pourriez aussi... Le principe est le suivant. On encre notre étampe. On étampe et regardez ça comment c'est beau. Avez-vous vu les détails? Puis c'est sur un post-it, alors imaginez sur notre carton. Vous, ensuite, vous découpez, mais en découpant, vous vous arrangez pour entrer un petit peu dans le motif. Et ne pas... Il ne faut pas qu'il y ait un contour jaune. Parce que le principe du masquage, c'est qu'on va aller étamper par-dessus. Alors si vous gardez un contour trop grand, vous allez voir comme un halo tout le tour de votre image étampée. Ça ne sera pas très joli. Donc voyez-vous comment ce n'est pas compliqué? Et regardez, je suis entrée un petit peu dans mon motif. Je fais ça pour mes roses, mais également pour mes feuilles. Regardez quand ça a servi beaucoup, là. Quand vous avez fait une, je dirais, une feuille 8 et 1 par 11 ou 2, à un moment donné, ils viennent qui sont... Ils collent toujours aussi bien, mais ils sont tellement saturés d'encre qu'ils commencent à tacher. Donc, vous refaites d'autres masques à ce moment-là. Alors, je vous montre la première partie, comment faire, parce que c'est très, très simple. Le masquage, c'est une de mes techniques préférées. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez étamper en premier l'image que vous voulez avoir sur le dessus. Alors, disons que je pars comme ça. Là, je veux que celle-là soit sur le dessus. Je vais venir appliquer mon masque. Voyez-vous, c'est normal, là, quand je vous disais que j'ai gardé un petit contour, c'est normal qu'on voit un petit peu d'encre autour. Là, je prends mon étampe. Je vais aller en grenouille-guillerette. Et là, j'étends par-dessus. Comme ça, oui, j'embarque par-dessus. Mais c'est ce qui va faire en sorte que, regardez, mon feuillage a l'air en dessous. Ensuite de ça, ce que je peux faire, c'est aller masquer mon feuillage. Et aller, je peux choisir un autre verre. Là, je passe d'un verre à l'autre et d'un rouge à l'autre sans nettoyer parce qu'ils sont très, très proches. Regardez, ça fait que, dans le fond, vous allez le voir quand je vais l'enlever, là. C'est un petit peu long à faire, une page comme ça, mais écoutez, ça, là, c'est imbattable. Donc, je m'en viens. Là, j'embarque par-dessus. OK? Beaucoup, je m'aime. Si vous avez l'intention de faire cette technique-là, mais que vous faites attention pour jamais embarquer par-dessus ou très peu, ça ne donnera rien. Parce que le but du masquage, je vais vous montrer, là, c'est qu'il y en a qui sortent en avant puis d'autres en arrière. Si on évite d'étamper, regardez. Et là, mes deux variantes de couleurs, ça va être de toute beauté. Si j'avais étampé ici, par exemple, j'ai pas du tout l'effet de masquage. Comprenez-vous? Alors, on va reposer ça. Je vais en faire quelques-unes avec vous. Puis après, je vais avancer en avance rapide. Parce que c'est trop facile, vous êtes capables de deviner. Alors, ça ne me donne pas grand-chose de partir avec plein, plein de fleurs et plein, plein de masques. Je développe autour de celui-là, vous comprenez. Ou je pourrais continuer ici, peu importe. Là, je vais y aller dans un plus foncé. Je vais vous montrer. Alors, elle, elle va être en arrière de celle qui est plus pâle. J'essaie de ne pas trop réfléchir quand je fais ça. Pour que ça reste quand même naturel. Alors, je vais venir. Je pense que vous avez compris le processus. Donc, vous pouvez faire ça avec plein, plein, plein d'étampes. Pas juste ce jeu-là. Quoique je trouve que ce jeu-là, c'est imbattable. Ce qu'on obtient comme résultat. Vous pouvez vraiment faire ça avec tout type d'étampes à peu près. en autant que vous faites des beaux masques. Alors, je vous montre ce que ça donne. Puis après, je mets ça en avance rapide. Alors, voyez-vous, ça ne m'a pas pris de temps. C'est quelques minutes seulement. Et j'ai déjà couvert à peu près le quart de ma feuille. Avez-vous vu comment c'est beau? Donc, elle, c'est celle qui était la première étampée. Elle est sur le dessus. Et les autres s'en vont en dessous. Alors, je continue en avance rapide. Et je vous montre après ça les différentes combinaisons de couleurs que j'ai prises. Alors, avez-vous vu comment c'est beau? La dernière étape, je ne sais pas si vous allez voir. Déjà, mes masques, je pourrais faire une deuxième feuille avec mes masques qui étaient récents. Mais ceux qui avaient déjà servi à faire une autre feuille avant. Ils s'en viennent très, très imbibés. Ils tachent non seulement mes doigts. Ils peuvent tacher aussi mon papier. Alors, ils s'en vont par la poubelle. Autre chose que j'ai voulu rajouter. Je ne voulais pas rajouter d'ancrage à l'éponge comme je fais tout le temps. Justement pour changer. Donc, j'ai été dans le jeu Journée Splendide. Et j'ai été chercher ici les trois petits boutons de fleurs, si on peut dire. Et pourquoi je les mets en noir? C'est pour apporter du contraste. Le contraste qui est très, très précieux. Et il ne faut pas oublier que ça va être coupé pour mettre sur des cartes. Comme du papier design, en fait. Alors, on a besoin tout le temps, tout le temps de contraste. Je ne fais pas de masquage pour ça. Je me dis que ça va juste faire une petite superposition qui est intéressante. Et vous pouvez fouiller dans vos jeux. Il y a tout le temps des petites textures. Vous pourriez même y aller. Avec ici les petits points de croix. Peu importe. Donc, je pense que j'en ai assez ajouté. Je trouve que ça complète très, très bien. J'aime bien choisir deux teintes qui sont proches. Autant dans le vert que dans mon autre couleur pour mes fleurs. Donc, maintenant, je vous montre mes essais. Donc, ça, c'était ma première feuille. C'est en melon mambo et lèvre vermeille. Puis, j'ai choisi grenouille guillorette et limonade à la limette. C'est beau. Deuxième essai que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, tiens, je vais essayer en mélodie de mangue et Narcisse d'hélice. Et j'avais commencé à faire la technique du rock'n'roll. Ça, c'est d'ancrer les tempes en Narcisse d'hélice en pâle. Puis, en allant tourner un petit peu un coin pour avoir une portion ancrée en mélodie de mangue. J'ai commencé comme ça. Puis, tout à coup, je me suis dit, ça ne donne rien du tout. Parce que, regardez ici, il n'y a pas eu de rock'n'roll. Et on voit tellement, les étampes 3D sont tellement, tellement réalistes. Qu'il y a comme des nuances qui se font d'elles-mêmes. Donc, en passant d'une couleur à une autre, à une autre, à une autre, je n'ai pas besoin de faire la technique de rock'n'roll, mais c'est une autre possibilité. Donc, ça, c'était mon deuxième essai. Ensuite, je me suis dit, tiens, tiens, je vais y aller dans le bleu. Alors, bleu est des bois. On est dans les nouvelles in color, là. Bleu est des bois. Béguin bleu. Voyez-vous, mon béguin bleu était beaucoup plus ancré. Donc, on perd un peu les détails de la rose à comparer aux roses qui sont plus foncées. Et vous avez champ de trèfle et sapin ombragé. Ça, c'est tout sur trévanille. Sur papier blanc, ça sortirait encore plus. Ensuite, j'ai fait un essai avec les nouveaux violets. Avez-vous vu ça? On a le goût de les manger. Donc, horizon de bruyère. Avec grappes gourmandes, sapin ombragé et macarons de menthe. Tiens, pour aller faire des petites touches avec moins d'un verre, mais plus un verre aqua, peut-être. Et puis, dans le fond, celle que je viens de faire devant vous, c'était calico-coquelico, rouge-rouge, grappes gourmandes, et pas grappes gourmandes, grenouilles guillerettes et limonade à la limite. Donc, voyez ce que ça donne. Ça va sûrement, comme moi, vous donner le goût de bricoler avec le jeu d'eau réconfort. Les étantes HD sont de toute beauté. Petite note, si vous voulez ancrer ça avec des Stampin' Spot, ce n'est pas recommandé. Parce qu'ils vont laisser une ligne, une trace. Alors, si je vais ancrer ça avec un Stampin' Spot, je vais y aller comme ça. Mais les contours du petit tampon vont laisser des marques. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup plus recommandé par la compagnie d'ancrer sur un gros tampon au centre pour ne pas avoir les côtés du tampon encreur. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, c'est un must à mettre sur votre liste d'achat d'eau réconfort, les belles étampes HD. Je vous montre ce que j'ai bricolé. En fait, j'ai bricolé des cartes très simples et rapides. Pour la simple et bonne raison que les cartes que je bricole, que vous voyez sur mon site à tous les jours, à part les piles de cartes comme ça, ce sont des cartes que je poste à mes clientes pour les remercier quand elles commandent avec moi. Les cartes que je fais en série, les piles de cartes qui sont plus rapides, je les envoie à mon équipe de démonstratrices parce que j'en ai à peu près 80 par mois à poster. Donc, non seulement il faut que ce soit rapide, mais aussi des cartes qui n'ont pas trop d'épaisseur, d'embellissement parce qu'il y en a qui ont 3, 4, 5 cartes dans la même enveloppe. Ça, c'est pour les remercier, les féliciter pour leurs accomplissements. Donc, c'est pour ça que ce sont des cartes très, très simples, mais vous auriez pu pousser un petit peu plus. Cependant, comme dans tous mes cours en ligne, quand je fais des techniques d'arrière-plan comme ça, j'essaie de laisser ça très, très épuré pour mettre en valeur l'arrière-plan et non autre chose, des embellissements. Mais ça, c'est ma façon de faire. Vous pouvez choisir la vôtre. Alors, je vous montre rapidement et puis restez là parce qu'à la fin, je vous montre ce que j'ai fait avec mes retailles. Alors, voyez-vous, dans le bleu, j'ai suivi le même modèle, mais j'aime ça beaucoup, beaucoup. Et regardez comment le noir apporte du contraste. J'en parle souvent, mais c'est super important parce qu'on va comparer ici avec les jaunes. OK, j'ai suivi vraiment, vraiment le même. Et ici, je n'avais pas mis de noir et ça paraît, mais c'est un effet complètement différent. On va y aller avec les rouges. Donc, c'était rouge-rouge et calico-coquelicot. J'aime ça vraiment beaucoup. Et puis, une dans le haut ici pour le vœu. OK. Ensuite, lèvres vermeilles et melons mambo. Regardez, celles-là sont dans le blanc, donc elles sont... Ça fait un effet tout le temps différent. Alors, voici. Et puis, dans le violet, mauve, encore en très vanille. Ça a fait changement dans le fond, hein? Alors, regardez-moi ça. Et puis, je vous montre ce que j'ai fait maintenant avec mes retailles. Donc, en faisant ça ici, ma mesure, c'est 3 et 3 quarts par 5. Donc, j'avais des restants. OK. Alors là, je sais, les Françaises, je ne l'ai pas donné en centimètres, mais trouver un convertisseur sur Internet, c'est super facile. Je ne suis pas vraiment familière avec ça, même si c'est l'unité de mesure officielle au Canada. C'est utilisé qu'en théorie seulement. Alors, voici. J'ai coupé des petites bandes et je n'ai pas fait attention à l'ordre dans lequel je les ai collées. Et puis, autres petites bandes sur l'enveloppe. C'est aussi simple que ça. Donc, je l'ai fait dans chaque couleur parce que j'avais les mêmes petits bouts qui restaient. Alors, voyez-vous, ici, deux bandes plus larges qui me restaient un vœu. Encore là, ici. La petite bande pour l'enveloppe. Et puis, celle-ci, j'ai été dans l'autre sens. J'aurais peut-être dû faire attention à inverser pour ne pas qu'ils tombent comme ça. Mais bref, je les aime toutes. Alors, ça m'en a fait beaucoup, beaucoup. Voici ce que ça donne. Je suis vraiment contente et j'espère que ça va vous inspirer.